Et ce soir, il y a la tâche très agréable de vous souhaiter la bienvenue au théâtre. Donc voilà, bienvenue pour cette troisième remise du Prix du Polar. On est très content de vous accueillir ici ce soir, dans cette salle Charles Apotelo, qui vit sa dernière saison avant les travaux. Donc voilà, on essaie de vous voir nombreux également lors des soirées de représentation. Et voilà, je n'ai pas m'étagé plus longtemps et faire du rêve suspense, et j'ai le plaisir d'appeler Isabelle Falconier à me rejoindre. Donc Isabelle Falconier, déléguée du Prix du Livre, la politique du livre à la ville de Natal, pardon. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée. A tout à l'heure. Merci Astrid, merci au Théâtre de Vidy pour nous accueillir. Effectivement, et mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie de remise du Prix du Polar Romand 2019. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce moment unique et donc important de la vie culturelle romande. Nous sommes ici ce soir parce que nous aimons le Polar, et nos auteurs, nos éditeurs de Polar ont du talent. C'est l'occasion ce soir de le dire, de le redire, et puis de s'en réjouir. Alors je salue la présence parmi nous de la présidente du conseil communal, madame Yannoubert, de la chef du service Bibliothèque et Archives, en charge de la politique du livre, madame Nadia Roch, et puis du président de Livres Suisses, ex-Asdelle, Olivier Babel. Et puis j'ai le plaisir de passer la parole au représentant de la municipalité, David de Lausanne, monsieur Pierre-Antoine Hildemrand, directeur de la sécurité et de l'économie. Voilà. Monsieur le principal. C'est plus impressionnant que je pense, parce qu'on ne voit absolument rien. Madame la présidente du conseil communal, chère Eliane, mesdames et messieurs les conseillers et conseillères communales, madame la chef de service, madame la déléguée à la politique du livre, je m'appelle Pierre-Antoine Hildemrand, je suis le municipal de la sécurité et de l'économie à Lausanne, à l'exécutif, et je suis la W où je remplace ce soir le syndic, monsieur Grégoire Junot, en charge à peu près de tout, mais également de la culture. Et c'est évidemment un privilège de vous parler depuis cette fonction. Je vois comment ça marche ce truc. On va faire comme ça. C'est pas que vous m'entendez. La politique et la culture sont évidemment au cœur de nos préoccupations et je suis très content ici de représenter l'exécutif communal. Je suis évidemment tenu au secret de fonction. Je ne pourrais pas donner d'indices sur le lauréat de ce soir. Il y a un procès qui vient de se terminer sur la Riviera. Vous savez à quel point le secret de fonction est important dans ce rôle. Donc je ne vais pas parler de la suite. Alors on m'a donné quelques sujets pour meubler ce moment en vue de la suite. Le premier est évidemment celui de l'importance de ce prix pour la Suisse romande, pour Lausanne, à l'heure où les différentes villes se livrent à une certaine compétition, à l'heure où il y a un clonage des différents centres-villes. La seule façon de se distinguer, ou une des façons de se distinguer, est évidemment la politique culturelle. Et cela a un grand rôle à Lausanne. Si on veut faire plus de plaisanteries, on peut aussi dire qu'en 2012, Lausanne a malheureusement eu le rôle de capitale du crime, si l'on en croit les médias. Ce rôle aujourd'hui est bien loin, puisque selon les chiffres, nous sommes à moitié moins d'infractions au code pénal, ce qui est évidemment une baisse très importante de la criminalité. Alors c'est un peu moins bien pour les auteurs, pour l'inspiration, mais c'est vraiment un peu mieux pour les citoyens, les visiteurs et les touristes de Lausanne. C'est l'occasion de remercier évidemment la police de Lausanne pour son rôle très important dans cette situation, en particulier le chef de la police judiciaire, M. Gros Mou, membre du juré que je remercie directement. Mais une de mes premières tâches en 2016, lorsque je suis arrivé, une des premières directives que j'ai pu donner, c'est que nous ne menons pas en matière de criminalité une politique basée uniquement sur les chiffres. Ceci constituerait un biais, vous le savez tous, la criminalité ne se mesure pas uniquement par la criminalité reportée, elle ne se mesure pas non plus par la façon dont on décrit la situation criminelle. Il y a toute une part des criminalités qui nous échappent, et si on veut mener une véritable politique dans ce domaine, il faut s'abstraire des chiffres qui sont publiés, il faut aller au-delà. De ce point de vue-là, même si ça ne parle pas tout à fait de la politique culturelle pour laquelle vous êtes venu ce soir, j'aimerais dire que la présence policière en rue est une des réussites que je compte mettre en avant. Cela permet à la fois de rassurer la population, mais aussi d'assurer une présence visible qui a des conséquences directes sur la qualité de vie. Ce n'est évidemment pas l'alpha et le molle de la politique criminelle. On a aussi conseillé de donner quelques remarques sur les goûts en matière de littérature policière, ce qui nous éloigne de la politique criminelle. Mais je dois dire que ces goûts-là sont, je l'espère, partagés. Ils ne sont pas très pointus, je m'empresse de le dire, et je m'excuse auprès des connaisseurs et des auteurs qui sont dans la salle. Comme beaucoup, j'ai découvert la lecture grâce à Astrid Lindgren, mais un personnage moins connu, qui était l'Ars des Détectives, qui était un très joli roman que je conseille, que je recherche assidûment pour mes propres enfants. Et puis ensuite, comme tout le monde, j'ai été plongé dans Maurice Leblanc avec Arsène Lupin, la littérature policière plus humoristique, avec Karl Yassen, que de Poisson, et puis dans un domaine un peu plus pointu. Comme tout le monde, j'ai aussi été influencé par la littérature policière scandinave, avec Mache-Skobal et Père Vallaud, avec le policier Thierry. Voilà, j'ai déjà été trop long, je crois que j'ai dépassé le temps à partie, mais je me suis vraiment très réjoui de pouvoir ici jouer la doublure du syndic et de pouvoir m'adresser à vous. Je remercie encore à la fois tous les auteurs qui contribuent au rayonnement de la littérature romande, des jurés qui ont contribué à la réussite de ce prix. Je me réjouis de connaître la sélection finale et le lauréat. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci de votre participation. Merci infiniment, M. Ebron, pour ces aveux circonstanciés en termes de goût littéraire. J'aimerais également féliciter de tout cœur les auteurs des dix romans figurants dans la sélection finale du prix du Polar Roman 2019. Alors, je les remercie du plaisir de lecture qu'ils nous et qu'ils vous ont apporté, d'avoir été pour la plupart présents ce soir pour un moment de dédicace et puis de nourrir avec passion, talent et diversité le genre polar. Alors, ces auteurs sont dans l'ordre alphabétique. Je demande peut-être un peu de lumière dans la salle. Et puis, je demande aux auteurs présents de se lever au fur et à mesure que nous puissions les applaudir. Alors, ce sont Antonio Albanese, auteur de 1 rue de Rivoli, aux éditions PSL France. Olivier Béchon, auteur de L'Orague des loups aux éditions L'Age d'Orme. Guy, M. Guy Chevalet, auteur de 2 fiel et 2 fleurs, qui sont de L'Age d'Orme également. Nicolas Foltz, qui est absent ce soir, auteur de L'Ombre du Renard chez Slatkin. Mais Davide Gili... Pardon. Ah, je me suis pourtant entraînée avec lui tout à l'heure. Davide Gilioli, auteur de L'Eri, j'ai connu. Stéphanie Glasser, pour un premier roman, auteur de L'Age d'Orme. Confidence Assassine, aux éditions Plaisir de Lire, Marie-Christine Horne, auteur de Le Frivileur. Frédéric Jacot, auteur de Glory Hall, aux éditions L'Age d'Orme. Christophe Meyer, auteur de Le Livre, aux éditions Platine. Et puis, à reçant également ce soir, Marc Foltenberg, auteur de L'Aigle de 100, aux éditions Slatkin, également. Alors, on peut rire, on a vraiment plus rire, on peut rire. Alors, la Suisse romande est une terre de polars, et ce n'est pas l'écrivaine et éditrice Anne Martinetti qui me contredira. Alors, Anne est la plus gourmande et la meilleure cuisinière de tous les auteurs et experts en polars que je connaisse. Elle signe ses jours un livre passionnant, ça s'appelle Sur les traces de Sherlock Holmes qu'il a mené en Suisse, évidemment. Je suis absolument ravie ce soir de céder la parole à Anne Martinetti elle-même pour que cette parisienne pose son regard sur la terre de polars qu'est la Suisse romande, Suisse romande qu'elle adore, évidemment. Anne, le micro est à toi. Bonsoir. Alors, tout d'abord, je suis particulièrement ravie de prendre la parole lors d'une cérémonie de Suisse romande parce que j'ai une histoire personnelle et professionnelle avec cette partie de la Suisse et notamment une histoire gourmande comme le disait Isabelle puisque j'ai eu le plaisir et à Genève et à Lausanne de parler de cuisine et de polars. C'est une de mes spécialités également dans la vraie vie lorsque je ne cuisine pas, je suis éditrice de romans policiers et depuis maintenant presque 30 ans, eh bien, lorsqu'on me demande quelle est pour moi la ville emblématique ou le pays emblématique du roman policier, tout en argumentant que ce sera, ma réponse sera certainement Londres, New York, Los Angeles ou Paris, je réponds qu'à mon sens, le pays le plus emblématique du roman policier, c'est la Suisse. ça provoque en général une mine un petit peu interloquée ou bien on me rit au nez en me disant très drôle, etc. Et là, je suis obligée d'argumenter et je vais le faire un petit peu ce soir auprès de vous, à savoir quel est le point commun qui réunit les plus grands géants de la littérature ou du monde criminel que peuvent être Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Alfred Hitchcock et Georges Simonon, eh bien, c'est la Suisse. Quel est le pays où les plus illustres détectives, qu'ils soient à moustache comme Hercule Poirot ou à casquette comme Sherlock Holmes, ont risqué leur vie et faillent la perdre ? C'est la Suisse. Quel est le pays qui, avec ses montagnes escarpées, ses chutes vertigineuses et tous ses adjectifs à la fois somptueux et extrêmement inquiétants qui inspirent les auteurs de romans policiers et notamment ceux qu'on vient d'évoquer ou bien les cinéastes de génie tels qu'Alfred Hitchcock, c'est la Suisse. La prochaine part, vous reprenez en cœur. parce que... Et donc, effectivement, ce qui m'a toujours... Donc, je suis auteure d'une vingtaine de livres qui soit ont pour arrière-plan des œuvres de ces grands personnages que l'on vient d'évoquer, des livres de cuisine également et j'ai pu étudier leur univers gastronomique. Donc, bien entendu, tout le monde va savoir que le plat préféré d'Alfred Hitchcock est un plat... Oui. Voilà, très bien. Donc, il s'agit du Boundenfleisch, donc gratin de pommes de terre aux gruyères et à la viande des grisons, qui est une splendeur avec quelques oignons rissolée. Donc, il en parle et dans ses mémoires et il le met en scène dans quelques-uns de ses films. Donc, c'est une recette que j'ai eu l'occasion d'expérimenter lorsque j'ai écrit le livre qui s'appelle La sauce était presque parfaite, dans lequel, donc, j'étudie toutes les recettes mises en scène par Hitchcock et il a fait le tour du monde avec ses recettes. Et donc, j'ai pu m'apercevoir que nos amis britanniques ou belges, peut-être à cause de la géographie de leur pays d'origine, sont extrêmement inquiets dès qu'ils abordent les frontières suisses. Et, ils mettent en scène leurs personnages principaux, que ce soit Maigret, que ce soit Hercule Poirot, que ce soit Charles Combs et le docteur Watson ou bien quelques touristes qui prennent le train sur les hauteurs comme Alfred Hitchcock, dans Une femme disparaît, et bien, dans quel pays disparaît la femme en question ? La femme en question. Très bien. Donc, de la même façon, Agatha Christie, toute sa carrière, assez rapidement, a eu Hercule Poirot en horreur et a voulu le faire périr de la même façon qu'Arthur Conando, il avait voulu faire périr Sherlock Holmes et il est presque arrivé, en Suisse. Et bien, elle le met en scène dans une région qui s'appelle Les Roches Noires où il est sur la piste d'un criminel qui s'appelle Marasco. C'est dans un des travaux d'Hercule qui est intitulé Le sanglier dérimante. Et dans ces travaux d'Hercule, Marasco est réfugié dans un hôtel suisse dans la montagne qui n'a rien du tout à envier à Shining, à l'hôtel de Shining de Stephen King. Je pense d'ailleurs que Stephen King a un petit peu pompé sur Agatha Christie, mais bon, ça c'était un autre départ. Et donc, en tout cas, il l'a lu, ça c'est certain. Et donc, Agatha Christie manque faire périr et Hercule Poirot, petit clin d'œil également à l'histoire de Sherlock Holmes, dans les montagnes suisses. De la même façon, la course-poursuite qui mène Sherlock Holmes en Suisse dans les chutes du Rijschenbach et avec Moriarty à sa suite, traverse toute la Suisse. Et donc, on a également quelques nouvelles d'Arthur Conan Doyle qui se passent en Suisse avec des cercueils et des effets de manches que n'aurait pas renié Marie Shelley dans Frankenstein. Je pense notamment à l'aventure qui s'appelle La disparition de Lady Frances Carfax. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça se passe à Lausanne. Et il ne fait pas bon, apparemment, être riche et veuve à Lausanne car beaucoup de gens veulent vous faire passer de vie à trépas et vous enferme vivante dans des cercueils. Donc, je ne veux pas plomber la soirée non plus. Et donc, je dirais peut-être un mot de Georges Simonon qui, comme vous le savez tous, a vécu plusieurs décennies ici à Lausanne, d'abord à Echardos et ensuite rue des Figuiers et qui a mis en scène son migré en train de déguster et de la bière et un petit vin blanc suisse tout en mangeant de la viande des grisons dans les grévoyages notamment et en mangeant également de l'ombre le chevalier car Georges Simonon est le prochain sur ma liste de livres gourmands et lorsque j'ai étudié Georges Simonon je me suis dit qu'il avait le dernier point commun avec tous les génies du crime que j'ai eu l'occasion de cuisiner à savoir la Suisse. Merci beaucoup, très bonne soirée. Merci Anne Martinetti, vous nous avez mis l'eau à la bouche. D'ailleurs grâce à l'association lausannoise Basse-Cours, trois courts-métrages noirs agrémentent notre soirée et tout de suite le premier qui va faire très plaisir à Anne s'intitule Magret il est réalisé par Frédéric Clémenson. Ce soir il me reste un dossier à éclucher celui d'une grosse légume pas une courge un buge en dur à cuire mais pour ce genre d'affaires j'ai ma recette la scène du crime était horrible au milieu des ingrédients la victime était là porc ou viande froide par la nuit en chair à saucisse j'avais cru faire chouvant mais les polis de mon équipe avaient ramassé la petite louche carrément de verre de rage Suis-moi le commissaire va te cuisiner on a cueilli le suspect chef c'est un frisé Oh Francis il est à vous commissaire Magret Ok Ferdinand on t'a retrouvé grâce à un portrait robot paru dans une feuille de chou passe-moi ça à la casserole Bien chef C'est une humaine judiciaire culinaire Tu me cours sur le haricot raconte pas de salade Chef il fait le dur de la feuille 10 minutes dans l'eau bouillante et rien des neffles Il est cuit je te dis Allez colle-moi ça au frais dans le panier à salade On va t'en rafraîchir la mémoire Arrêtez non mais vous voyez pas que je suis là aussi Oh encore pas la bouche froide non T'es trop chou mais tu veux pas parler je vais te dire comment s'est passé toute ton affaire une sacrée force en fait D'abord sans pitié tu as fait hacher une espèce de porc 500 grammes à la moulinette une vraie boucherie Samy qui a hissé son cochon de mackerel buvait du petit lait Pendant ce temps un second couteau poursuivait le travail aux petits oignons Découper un oignon ça fait pleurer Un témoin qui faisait son persil avait vu le massacre alors il avait fallu remettre le couvert Là-dessus 2 grammes d'oeufs se sont viandés sur la route Drogue de hasard Ah ça on peut dire que t'as gentiment assaisonné tout ce beau monde Et voilà toute l'histoire mon pote Maintenant farcis-lui les feuilles Ficelle-le J'en ai marre d'avoir cette tête de chou Chauffe Marcel Fais suer le lard dans la cocotte Remets-en une couche Des carottes Des oignons piqués De clous de girofle Trois tomates pelées Quatre mousses d'ail Un bouquet garni Et une branche de céleri Fais-moi plonger ce chou Et mouille-le jusqu'au cou Avec un bouillon Un bouillon de poulet Qu'il mijote à feu doux Pendant deux heures Chef, chef Ça y est Il se met à table Alors T'as bu le bouillon T'es cuit maintenant Ça se passera pas comme ça Malgré Et Demain Ce sera ton tour Les potes vont te glir Avec quelques bons bruneaux Alors Le jury du prix du Polar Roman 2019 Est composé de passionnés de Polar Et de culture De grands lecteurs D'experts Que je remercie vivement De m'avoir accompagné Dans cette démarche D'avoir lu La trentaine de Polar Publiés par les auteurs romans Dans l'année écoulée Puis choisi Dix titres De la sélection finale Et puis trois finalistes Que nous allons découvrir Puis un ou une lauréate Alors Les membres du jury Du prix du Polar Roman 2019 Ce sont Valérie Dettvillère Bloguse Polar L'enseigne d'un blog Absolument à découvrir Si ce n'est pas encore fait Sans page Jean-Luc Grameau Chef de la police judiciaire De la ville de Lausanne Cécile Coultre Journaliste culture Au quotidien 24 heures Et Michel Sauser Coprogrammateur du théâtre De 21 à Lausanne Alors j'appelle Pour l'annonce Du premier Des trois finalistes Cécile Coultre A me rejoindre sur scène Évidemment Applaudissements Bonjour Bonsoir C'est vrai que vous ne me voyez rien J'appelle donc Olivier Betchen Qui m'excusera D'écourcher son nom Vu que M'a-t-il confié Étant à la fois Genevois Lausannois Fribourgeois Et grand voyageur Il est habitué A l'entendre Dans différents vocalismes Nous avons particulièrement aimé L'oracle des loups Qui est le deuxième volet D'une trilogie Consacrée à un inspecteur Très atypique René Soulic Qui est une espèce de colosse Inspecteur à Fribourg Que vous dire de René Soulic C'est qu'il adore la poésie De Verlaine Il mesure 2 mètres Il a des poignets Comme des bûches Et Il est vraiment romantique Mais ça se voit pas trop Du moins Il n'aime pas trop dire Et surtout Vous dire que Il y aura Un troisième roman Donc Quoi qu'il arrive ce soir Olivier Betchen Également Voilà Et tout de suite Une mise en lecture D'un extrait Du livre d'Olivier Betchen L'oracle élo Son portable Le vibra La centrale d'alarme L'appelait Une urgence Homicide en basse ville Cadavre auprès du pont de Saint-Jean Nous y voilà Pense à Soulic Une sensation d'absolue nécessité l'envahit Qui n'était pas seulement liée à la perspective de l'intervention Bien sûr il était taillé pour ce genre de turbulence Mais quelque chose de plus profond le mobilisait Dans ces moments là Il se sentait reconnu Utile En parfaite adéquation avec le monde Il glissa son 9 mm dans son holster Le théâtre des opérations n'était pas éloigné de plus de 400 mètres Il s'y rendrait à la course Après quelques foulées Une sorte d'allégresse le saisit Une joie mêlée de colère Comme si l'effort physique allait enfin pouvoir répondre aux besoins d'action qui le tenaillaient depuis des jours Il avait envie de se battre De fait La bagarre avait déjà commencé Les enjambées qui frappaient le sol Jetaient sa puissante charpente en avant Il fut le premier arrivé sur les lieux Des véhicules banalisés déboulaient de tous côtés Pour se ranger en enfilade le long de la salle L'inspecteur Verdon et le commissaire Bertschi arrivèrent en même temps Peu après Le divisionnaire commissionnaire Michel Gromeau sortit de sa voiture Le procureur du canton vint compléter le staff Les 4 hommes définirent les missions de chaque brigade Verdon participerait à l'examen de la scène de crime Sulich interrogerait les témoins Un groupe de jeunes gens se trouvait sur les berges de la rivière Un endroit fréquemment utilisé pour les pique-niques Les rives sablonneuses étaient constellées de ronds de suie Laissées par les grillades Les jeunes se tenaient réunis autour d'un tas de braises Les uns avaient le regard perdu dans le vide Les autres retenaient leurs larmes C'était eux qui avaient appelé le 117 La température avait chuté Des couvertures isothermiques furent distribuées Des boissons chaudes proposées L'inspecteur reconnut les jeunes gens croisés sur le pont auparavant Le groupe se montrait hésitant quant à l'attitude à adopter envers les forces de l'ordre Finalement, le franc parlait de Sulich et son air givénile Vers tabou des réticences Ils avaient fait la fête Commençant les libations au port de Fribourg Avant de franchir le cours d'eau pour sacrifier à la tradition les grillades Celui qui avait découvert le corps était un garçon de 16 ans Ludovic O Il était assis par terre Et tenait sa tête obstinément enfouie sous les reflets métalliques de sa couverture A force de paroles réconfortantes Sulich réussit à le persuader de sortir le visage de son abri Et de raconter ce qu'il avait vu Il avait cédé au manège de sa chienne Elle s'était comportée de façon bizarre à leur arriver sur les berges Elle aboyait, gémissait, grondait Piétinait en pointant son museau vers les arbres qui se découpaient au pied des falaises Poussé par la curiosité Le garçon l'avait suivi jusqu'au contrefort des parois Après avoir escaladé le talus sur une vingtaine de mètres Il avait vu l'animal s'arrêter devant une masse informe Dans un premier temps, il avait pensé que ses yeux le trompaient Tant le spectacle qu'il découvrait était insensé On voyait un hérisson écrasé Mais par quoi ? Il se trouvait au milieu d'une forêt escarpée De plus, les viscères expulsés de la masse moutonnaient de façon trop régulière Il crut d'abord que la lueur plafarde de son smartphone l'empêchait d'identifier l'objet Le hérisson éventré était criblé de débris d'os Qui pointaient leurs fragments hors des chairs L'adolescent avait tenté de repousser l'image qui se présentait Mais plus il s'approchait, plus montait en lui un flot d'épouvante Qui finit par jaillir de sa poitrine en un cri de terreur Il avait aperçu une tête humaine Posée à l'envers sur un tapis de boucle puante Ses propres cheveux Pris de tremblement, le garçon replongea sous la couverture argentée Il continua d'écrener son récit par à coups Sa voix étouffée parvenant de l'intérieur de la capuche Des vertèbres sortaient du crâne Comme des tiges cassées hors d'un bocal Des tiges rougeâtre Des eaux brisées Des lambeaux sanglants Oh la tête Sa nuque L'adolescent était traversé de secousses nerveuses Et il tapait des pieds comme s'il voulait chasser la vision qui le révulsait On ne pouvait plus rien en tirer Deux inspectrices furent chargées de raccompagner les jeunes gens à leur domicile L'autre garçon du groupe Un grand jeune homme à longue chevelure Marchait en queue du cortège D'une démarche de somnambule Solitsch se rendit ensuite sur les lieux où se trouvait le cadavre La scène de crime était éclairée au moyen de projecteurs Qui creusaient dans les arbres d'immatériels chapitons Les feuillages semblaient ornés de vitraux Dérivaient des rosaces Des formes transparentes Des clartés jaunâtres Un maître chien avait été appelé Son animal localisait le reste de la dépouille Le corps sans tête gisait un peu plus haut Les spécialistes s'activèrent sur les deux scènes de crime Lorsque les différentes équipes eurent finir leur travail Le commissaire Gromeau ordonna la levée du corps Le légiste reconstitua l'unité du cadavre Et juxtaposant la tête et le tronc dans un sac mortuaire Équipés de leur tenue blanche Les experts de l'identification formaient un cortège fantomatique Qui suivait les bons carnets Un silence consterné régnait autour du convoi La sauvagerie du carnage avait branlé les plus aguerris On estimait que la mort remontait environ 24 heures L'état du cadavre nécessiterait des investigations plus poussées Un véhicule des pompes funèbres remporta la victime En direction du centre universel roman de médecine légale Cela marqua la fin de l'intervention Et donna le signal de départ à la carrière de la voiture La pleine lune brillait au milieu du firmament L'astre jetait une lueur bleuâtre sur les bords de la rivière Sulitsch et Verdot n'avaient pas suivi le mouvement Le jeune inspecteur s'était assis près du foyer quitté par les adolescents Sa première affaire le laissait pantois Lui qui passait pour un dur à cuire avait été écoeuré par la vision qu'il avait dû soutenir D'abord il avait réprimé une envie de vomir Puis il avait lutté contre l'accablement qu'il avait saisi Devant l'abîme de cruauté que révélait la scène Le corps dépecé, supplicié Trahissait la jubilation ressentie à détruire un être Je rappelle pour l'annonce du deuxième de nos trois finalistes Valérie Tête-Villère Bonsoir à tous Notre deuxième finaliste est Marie-Christine Horn avec le cri du vièvre Que nous félicitons les heures Nous avons entendu ce cri engagé absolument d'actualité Ce cri de femme maltraitée Que nous avons choisi pour la grande qualité de sa plume Ses descriptifs exceptionnels Vous verrez que vous y aurez même les odeurs Et pour cet émotionnel à fleur de peau Un livre que nous pourrons que vous conseillez de découvrir Si ce n'est pas déjà fait Applaudissements Pourquoi il y a des femmes ? C'est bon, c'est bon Tout s'est passé assez vite en fin de compte La femme s'est enfuie Enveloppée d'un silence orphelin d'affection Et j'ai traduit ce manque des claques Comme preuve qu'elle n'avait pas été d'une J'ai entendu la porte de l'entrée claquer sur sa honte Et à peine quelques secondes plus tard L'eau qui s'échappait puissamment des mélangeurs J'ai perçu, entre les clapotements Le bruit typique d'une bouteille qu'on débouche Sûrement un grand cru De ceux qu'il réservait aux occasions spéciales Il sifflotait Puis il a lâché un pet tonitruant La signature du vainqueur Qui conchit la misère Fidèle à ses manies La baignoire remplie Il puisera un cigare de son humidor Immergera ce corps Forci par des années de course à pied Sélectionnera un concerto De sa playlist, probablement de Brahms Il enfoncera les écouteurs Au fond de ses oreilles Et dégustera son contentement À l'ampée de rouge et de volute de fumée J'ai entendu Que le calme épouse l'appartement Je me suis faufilée dans notre chambre Le lit était défait Ses fringues éparpillées Une odeur caractéristique de sexe Douceuse et nauséabonde Étouffait la pièce Je me suis empêchée de respirer A plein tout mon l'air vicié À la place J'ai compté J'ignore pourquoi Un Deux Trois Quatre Cinq La table de nuit Six L'ouvrir Sept Huit Examinez l'intérieur Neuf Dix Onze Écarté préservatif Montre, porte-clés et monnaie étrangère Douze Attrapez le pistolet Treize Quatorze Vérifiez qu'il est chargé Quinze Refermez le tiroir Seize Dix-sept Hauter la sécurité Dix-huit Dix-neuf Vingt Vingt-et-un Regagner le couloir Vingt-deux Vingt-trois Vingt-quatre Atteindre la porte de la salle de bain Vingt-cinq Viser Vingt-cinq secondes Moins d'une minute c'est nécessaire pour tuer quelqu'un J'aurais appris ça On apprend toujours quelque chose Vingt-cinq petites secondes Alors Dans la ligne de visée La tête de mon mari J'ai beau interroger mon ventre Pas la moindre pitié Vide Au propre et au figuré Je voudrais culpabiliser Je me dis que Je l'ai aimé Un jour Suffisamment pour croire Qu'il était mon avenir Ma destinée Toutes ces conneries Dont on se convainc A la signature d'un tel engagement Qu'on sera heureux éternellement Qu'on a trouvé sa moitié Qu'on n'aura plus à souffrir de la solitude Qu'on partagera équitablement Les joies et les tristesses On s'imagine vieillir ensemble Les corps noueux et la peau fripée Les visages creusés d'adorables rides Celles en rayon de soleil Bicyclette des yeux Témoignage temporel qu'on a eu sa dose de bonheur J'ai eu cette envie-là Je crois D'être l'un de ces deux Nonagénaires Rabougris Amoureusement enlacés Unissant leurs cheveux blancs En se remémorant les belles années Au rire de jeunes enfants Evidemment Le fantasme s'est mué en cauchemar Un mauvais rêve Qui n'éclatait pas en vapeur de soulagement Au lieu du jour L'époux attentionné peut se révéler le pire des bourreaux Quand le mariage se transforme en prison Au sein de cette chambre froide Que devient un couple amputé d'amour Les liens conjugaux sont des S Les blesses auxquelles pendent les chairs sans tendresse Je le regardais Macérit au milieu de ses humeurs Nus Détendus Inconscients du danger qui l'entourait Personnages imbus et égocentriques Qui imposaient par les points Ce qu'il n'avait su acquérir par ses qualités Et soudain Son apparente fragilité me troubla Une légère émotion assouplissait ma pause Elle observait aussi démunie qu'un nouveau-né Qu'une paume suffirait à étouffer La décision m'appartenait de renoncer De le laisser savourer cet instant d'innocence Susceptible de minimiser la plus pesante des charges Reposer l'arbre Repartir Gagner la forêt Voilà qu'il bouge Une main Une main tendue mollement en direction du verre de vin Qui échappe à sa prise Tombe Se brise en éclats Projette son contenu dans l'eau à la troublée de rouge Et arrache une exclamation au torse maculé Il ouvre les yeux Me voit Ne comprends pas Comprends Jure plus fort Essaye de se lever Aperçois l'arbre Pointée sur lui La haine transforme ses traits Il hurle en silence De cette façon particulière Qu'il avait de m'humilier discrètement Lors de ses manifestations publiques Je distingue De ce gargouillement gutural Des mots tels que Salope Pute Connasse Je vais te casser en deux Je pense au canapé Je pense que Que c'est le dernier endroit Où j'ai envie de m'asseoir Je pense Que je pourrais mourir D'un AVC Si mes cheveux Devaient encore une fois Se mélanger aussi Je serre le pistolet De mes deux mains Qui ne tremblent pas Il saisit Que je suis capable de tirer Et voilà Qui veut taper ma sale gueule Qui va m'apprendre A jouer les caïds Et me montrer Qui est le patron Il oublie la baignoire Les bris épars du verre Qu'il a cassé Et en un sursaut rageur S'y appuie de toute sa main droite La retire aussitôt Perle l'équilibre Et glisse lourdement En arrière Son crâne rebondit bruyamment Contre le bord du bassin Dont l'écho s'est répercuté Comme une balle de golf Sur le carrelage J'ai souri Lorsque son visage A fondu sous la mousse Auréolée d'un rouge vif Qui s'amalgamait en vin Les bulles d'air Ont éclaté à la surface de l'eau Pendant une ou deux minutes Puis l'horizon S'est lissé définitivement J'ai continué A contempler un peu Fascinée par la configuration De ses lèvres Puis j'ai en une expression D'étonnement Mêlé de rage Jusqu'à ce que le spectacle Perde en intérêt Alors Je me suis mise à réfléchir À ma chance Un coup de feu Aurait alerté le voisinage La société n'est pas prête À admettre Qu'achever quelqu'un Peut-être le meilleur service Qu'on rende à l'humanité Celui que d'aucun homme Dieu N'avait stoppé mon geste Et suicidé Christian Voilà tout J'avais eu raison Une joie féroce M'a envahi À l'idée Que le monde entier Continue à tourner Au même rythme Rendement Parfaitement huilé Et enfin débarrassé De cette sale écharpe Qu'était Christian Grâce à moi L'univers avait gagné En harmonie J'en étais certaine Agrique du monde A l'univers a été trouvé A l'œil A l'univers a été trouvé A l'univers a été trouvé A l'univers a été trouvé Alors, j'appelle maintenant pour l'annonce du troisième de nos trois finalistes, et je précise que l'ordre des finalistes n'est donné qu'un ordre particulier, si ce n'est alphabétique. J'appelle Jean-Luc Remont, je m'en déjeuner. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça, c'est très bon que ça, de recevoir la lumière dans les yeux, ça parlait des gens. Moi, je suis habitué plutôt à être de l'autre que de l'habitude. Le troisième finaliste est, là je me rends compte que le suspense est vraiment au paroxysme, puisque les autres avaient chaque fois une chance sur neuf, une chance sur huit, désormais il n'y aura plus de chance pour ceux qui restent désolés. Le troisième finaliste est l'auteur de Gloriol, Frédéric Jacot. C'est un roman qui aurait pu ne pas être nominé, car c'est un roman étrange et singulier, cru, troublant et glauque, au point de pouvoir déranger, dans lequel deux anti-héros évoluent dans un monde désenchanté, désincarné et sordide. C'est un roman dans lequel le crime ne joue pas le rôle central, à première vue. C'est un roman dans lequel le style de narration nous prive d'une identification directe avec les personnages. Mais si je vous en parle, c'est qu'il a été retenu, car dans le monde du polar, nous avons jugé qu'il avait une place, particulière peut-être, mais une place, tout de même, que nous défendons. C'est un roman qui a été retenu, car il a la vraie couleur des polars, noir, très noir, écrit avec une plume froide et glaçante, où le crime n'est pas une fin en soi, mais simplement l'élément libérateur qui permet de rompre les chaînes de la normalité. C'est un roman qui ose repousser les limites du genre, qui autopsie les dérives de notre société, qui ose mettre une lumière crue sur le dérèglement de nos vies, sur la face cachée de l'industrie de la pornographie. Un roman qui se penche, non pas sur les équilibres, mais sur les déséquilibres entre désir et envie, par exemple. Un roman qui questionne sur notre rapport aux écrans omniprésents, sur le repli, sur la solitude, sur l'amour, sur la vie. Bref, sur les éléments qui font que ce roman se devait de figurer parmi les finalistes. Applaudissements ... 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 Quelques gouttes viennent maculer la transparence du cadre. Une voix surgit et ordonne quelque chose d'incompréhensible. Le ventre masculin et le sexe féminin cessent leur mouvement. Une main étrangère apparaît latéralement. Ça ne peut pas être celle de l'homme accompli. Maintenant, un chiffon conteneux, non pas tourné vers les deux corps transpirants, mais vers notre regard. À présent, cette image disparaît sous le vaillet d'un torchon. En dehors du cadre, on aperçoit l'acteur derrière la jeune femme, qui se tient à quatre pattes, jambes et bras exagérément écartés au-dessus d'un grand miroir rectangulaire qui encadre torse et barante. Son format tronque les bras, une partie des jambes et la tête de l'actrice, ainsi réduite dans le cadre réfléchissant à un corps faux-commel qu'on aurait décapité. Les genoux et les poignets de la femme rougissent en frottant contre le drap qui recouvre le matelas. Les arrêtes du miroir commencent à entailler la jonction des poignets, le côté intérieur des genoux. Et pour cette même raison, une ligne droite et profonde s'imprime dans chacun des molles éclats. L'assistant finit de nettoyer la surface humide. Il se dégage en évitant de toucher le corps encore soudé, qui reste immobile. Et ensuite, il y a une voix qui hurle. L'actrice secoue ses cheveux pour redonner un peu de volume. Michel éternue. Il ne supporte plus l'odeur de la laque. Il craint de développer une allège. C'est sûr que, t'as vu, quand t'es dans le milieu, ce qui compte, c'est le style. Si t'as pas de style, ça sert à rien du jour d'être dans ce milieu. Parce que ceux qui ont du style, tu t'en souviens. Moi, ça fait sexy, puis je regarde les mecs. Mais ceux qui ont du style, ça se t'aide dans ma mère, ça fait beaucoup de souverain. C'est quoi, Franck ? Franck, tu vois qui je parle ? Franck, tu vois, Franck, au-dessus, il n'y a personne. C'est Dan Corleone pour toi. T'as une tête de tombe à mire, tu marches avec des mecs comme ça, tu sens qu'ils sont dans une autre galaxie. Ils arrivent avec le vélo. Ils se posent comme ça. Ils chanpent les mains. Le mage mou, l'image mou à terre. Tu vois, je vois, silence. Oh, mais un silence, frère. T'as une tête de tombe à mire. Tu t'es avisé. Le mec, comment ça, chalet ? Non, Franck, non, je te prie, je te jure, c'est ta mort, combien ça coûte ? Mais tu sens, il va y passer, le péloté. Et après, il ne se démontre pas rien du tout. Sans, mais tu me fais chut. Tu sens ça. C'est la mort qui t'entend doucement. C'est un truc doux. Un truc doux. Après, le mec, il a, il se chale, il se fain dessus, il se pisse dessus, ce que tu veux. Il se pire, 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 pire. Pourquoi on se parle même dans sa voix ? Voilà. Les gens, ils ne se collent pas le tout. La main dans la main. Fais gaffe, ça, ma question. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, merci. Écoutez, les gars, je ne sais pas qui vous aille, ok ? Mais vous, vous n'avez pas qui je suis. Ah, il faut se régler tout seul. Je ne me sens pas les bruits. Vas-y. Merci. Allez, allez, allez. Allez. Vas-y, vas-y, fais-le. Qu'est-ce qu'il y a, tu te démonches ? Non, non, c'est juste à... T'as jamais buté de type ou quoi ? Bien sûr, j'ai buté de type, ça va, j'ai buté plein de type. T'as buté les mêmes ? Bah oui, plein. Avec Franck et tout. Alors, on est pro quand même. Fais ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule. C'est trop ça ? C'est bon ? Allez, quoi ? Qu'est-ce que t'attends, là ? J'attends tes chiens, d'accord ? Comment ça t'attends tes chiens ? Comme Franck, là. Mais c'est pas à toi, ce truc. C'est à Franck. Non, non, c'est à Franck, tu ne peux pas le faire ça. Franck, il a trouvé son truc. C'est un truc psychologique, il y a de la refinance, etc. C'est trop pourri, ça ne marche pas. Mais si, ça marche. Mais tu dois trouver un truc à toi, ta phrase. C'est ton truc que tu dois trouver, mec. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, tu meurs. Non, mais arrête, arrête. C'est quoi ? C'est la Bible, ça. Mais c'est tout pourri, ça. C'est la Bible. Ouvre la bouche, Michel. Ouvre la bouche. Suce mon calibre. Et avane les balles, fils d'inceste. Par contre, c'est moi qui m'oppose. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Suce les balles. Mais t'as dit quoi, quoi ? Que c'était l'enfant d'un punchline. On peut s'en sortir comme ça, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais ça fait un peu d'œuf. Ça fait quelque chose. Regarde ! T'as dit quoi ? La phrase, elle est un peu... Elle fait un peu gay, ce coup. C'est d'accord, ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est correct. C'est correct à son nom. C'est ça. Mais il faut juste se mettre à la place du mec. Il va mourir. Tu lui laisse ça dans la tête, un truc de... Projet gay, chelou. C'est un peu plus certain. C'est pourquoi les Belges nagent au fond de la piscine. Ah non, mais non, mais je leur ai vu la fin. Laisse ! Oh putain, mais... Non, non, mais non. On est obligé de trouver un truc. Pense franc, mec. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. La haine. La haine. Mais putain, c'est trop chiant. Non, mais la haine. Mais d'ailleurs, on sait pas s'il meurt ou pas. Il meurt, hein. Mais ferme ta gueule, Michel. On a un grand détail. Crève. C'est fidèle. Non, non, là, c'est... Mais ça va être mal interprété, à part les temps qu'il faut, ouais. Toc, toc. T'es là ? C'est la mort. Oh, c'est ça. Je vais à terre, là, c'est un truc. Mais justement, ça peut trop s'éliver, de cette traduction. Moi, je te dis, c'est un truc un peu joyeux. On peut s'enviter. C'est vrai que ça fait partir tranquille. Mais t'es une calvissie, toi. Oui, j'ai une calvissie, toi. Ça fait un petit trou, d'ailleurs. C'est un super, de la paire. Laisse ta tête. Voilà le trou. Non, non, pas la calvissie. Fermez-moi, putain ! Putain, putain, merde ! Putain, on peut pas travailler tranquille, la merde ! Putain ! C'est la première fois que j'ai en direct qui te forme comme ça, la merde ! Ça me stresse, ça. T'es un truc ! C'est bon ? C'est bon ? Hasta la vista, babe. Sur ma tête dans la merde, je vais vite avec ça, je vais vite après. Vas-y quoi, là ? Putain, je vais décrire. Putain, tu vas te faire identifier. Par qui, du coup, il n'y a pas de témoin. Hé, mec ! Tu n'as pas vu Pikachu qui marche pas là ? C'est tout à l'heure que je cherche. Putain, qu'est-ce qu'elle de Pokémon de merde ? Serme ta gueule, viens de ta gueule, je veux plus t'entendre. Non, tu ne le fais pas, ce gosse. Ah, c'est bon, c'est de prendre. Putain, on a saoulé, c'est histoire, hein. Ah, je t'ai dit de te enlever ta gueule. Ouais, c'est bon. Tu vas te pâcher ? Ben non, je peux pâcher. Tu es professionnel, moi, tu vois. Tu veux être professionnel ? Quand on est professionnel, on trouve un endroit où on peut putain, mec, tranquille. Pas un endroit où il y a quelqu'un qui peut passer. Et deuxièmement, on a un matériel de gros. Des gants, une gueule, pas une espèce de collant que t'as piqué à ta soeur avec ton tube sur la tête. Tu vas voir qu'il y a un mec qui va sortir de nulle part, là. Et pas t'observe, t'observe, tu fais de l'observation, des repérages, c'est ton job, ça. J'ai pas de cagoule, on s'en fout. J'ai pas de cagoule, on va le tuer, de toute façon, il va s'en foutre. Mais moi, je me souviendrai pour la première fois qu'on putain, mec, ensemble. J'ai pas buté le mec ? Mais si, si, fais ensemble, tu vois, avec Franck, j'étais là. Mais merde, on sent pas les couilles, frère. Faut qu'on trouve notre style, OK ? Pas des phrases qui sortent de la pipe, je sais pas d'où. J'ai trouvé le thérapique de ta patte. Attends, moi, je suis une ta patte ? Mais non. Moi, je suis une ta patte, j'ai reçu. Mais tu mets dans le merde, t'es pas une ta patte. OK, alors au moment que tu ne sais pas encore une seule fois, et sur la tour de ma mère, tu finis un genou comme suisse de connard. T'es ta patte. Ça va, Michel ? Ça va, Michel ? Putain ! Allez, je sais pas. Comment ça, je suis les apports ? Je sais pas, j'ai mis une balle, on va puter un mec, il faut pas plus de balles. T'es sérieux ? Putain, mais tu balades déjà avec un flingue, merde ! Putain, t'es un flingue, des balles, depuis quand on met une seule balle de merde ? Mais t'as quoi, ton cerveau, il est mouillé. Ton cerveau, il est mouillé, frère. Qu'est-ce que t'as dans le train ? C'est ma faute, c'était pas capable de le viser à deux mètres, là. Mais moi, je le visais à deux mètres. Arrête ! 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 On peut l'exer avec un manuel ! Arrête 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 ! Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.